la question est de savoir existe-t-il encore de femmes soumises aujourd'hui est ce qu'on peut dire au regard de tout ce qu'on voit aujourd'hui comme féminisme comme un mouvement de revendication et d'émancipation de la femme qu'il existe encore des femmes soumises bonjour à vous tous je suis ivano mabika et vous êtes sur ivano gomez tv ici nous parlons de tous les sujets nous essayons de débriefer d'apporter notre avis et également susciter votre attention pour que vous puissiez nous apporter le vôtre en commentaire et n'oubliez pas également de liker j'ai récemment participé à elle à des lives à une série de live consacré à la question du mariage et notamment nous avons soulevé la question de de la soumission de la femme et bien évidemment moi j'étais appelé à apporter mon point de vue ma vision des choses par rapport à ça de façon pratique par rapport à mon expérience donc je me suis dit pourquoi ne pas partager cela avec mon audience sur youtube afin de synthétiser apporté dans un résumé ce que moi je pense de la question de la soumission alors déjà pour commencer il faut comprendre que la société a évolué depuis la vision qu'avaient nos grands-parents nos aïeux africains sur la question du mariage et donc bien évidemment la mentalité de la société le paradigme le logiciel social a beaucoup évolué ce qui a fait que beaucoup de choses ont changé à l'époque la femme était considérée beaucoup plus comme un bien de famille et donc la valeur de la femme ou si vous voulez la femme ne trouvait sa valeur que dans dans le mariage en ce sens que lorsqu'un homme venait la prendre pour la pour en faire une épouse ben c'était tout un honneur pour non seulement sa famille mais aussi pour elle parce que désormais elle appartenait à un monsieur et ce monsieur investissait pour elle et elle également investissait son énergie son savoir faire son savoir être qu'elle mettait n'est ce pas au service de ce monsieur pour fructifier son projet c'est à dire ce qu'il avait comme gain et enfin un homme riche à l'époque bien sûr la femme était une était considérée comme la richesse suprême c'est à dire quand vous avez une femme vous avez la possibilité d'avoir des enfants vous avez la possibilité d'avoir des plantations que vous allez cultiver vous avez la possibilité d'avoir du grain dans un grenier vous avez également la possibilité d'avoir aussi de la richesse de façon générale parce que la femme était le principe fondateur même de la richesse et donc à cette époque la femme avait une certaine valeur la femme on lui vouait un certain respect lorsque la femme s'approchait mais on se décoiffait même à cette époque là la question est de savoir est ce que cette mentalité existe elle toujours aujourd'hui lorsqu'on regarde comment est ce que la société a évolué je pense pas l'industrialisation venu par le moyen de bien sûr la colonisation avant ensuite l'industrialisation et en fait en sorte que les mentalités évoluent dans la société et donc la femme à un certain moment donné la femme a été considérée comme étant un sous homme et une moins que rien une personne qui est destinée seulement à à évoluer dans le foyer ça c'est bien sûr le choc entre la culture occidentale et les principes de fonctionnement dans la société africaine et donc si vous voulez la culture occidentale a a vraiment soutiré la culture africaine de sa substance la substance africaine c'était quoi la femme on la respecte la femme elle était un trésor mais avec l'avènement de l'occidentalisation ou de l'occident en afrique parle au moins de la colonisation on a compris que la femme c'était comme c'était pas un citoyen que la femme c'était comme un enfant qu'on traite comme on veut mais tout en tout en sachant que celle-ci malgré ce traitement nous rapporte toujours tout ce qu'on veut et se soumettre toujours n'est ce pas à notre dictature et donc ce comportement de l'occident qu'est ce qu'il a causé il a posé chez la jeune féminine une sorte de besoin de revendication qui n'est ce pas consistait à dire on doit chercher à sortir de cette condition voilà pourquoi vous voyez que jusqu'à une certaine époque en occident la femme n'avait pas le droit de vote la femme n'avait pas le droit de faire ceci cela beaucoup de choses et donc la femme a lutté pour cette pour pour s'émanciper et pour retrouver un statut légal égal à celui de l'homme donc je disais dans la société africaine originaire la femme ne trouvait sa valeur que dans le foyer en dehors du foyer une femme n'était pas respecté parce que sont considérés à cette époque que si tu n'étais pas épousé c'est que tu avais un mauvais comportement c'est que tu n'étais pas digne d'être une bonne femme et donc on ne te respectait pas je t'ai considéré comme étant une femme comme la moralisée voilà donc voyez vous cette perception de la femme combinée à la perception coloniale qui était beaucoup plus une perception rude et 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 qui en fait privé la femme d'une totale liberté la convergence de ces deux facteurs ont fait en sorte que la femme se mette dans une position de revendication et donc aujourd'hui ce qu'on voit à travers les mouvements n'est que le reflet d'une mentalité qui cherche à s'affranchir d'une certaine dictature et c'est quelque chose de normal parce que tout homme tout être humain lorsqu'il est en danger mais cherche à se défendre et la femme n'est ce pas ne n'est pas des moindres ma question est de savoir est ce qu'aujourd'hui y a-t-il possibilité encore d'avoir une femme soumise et je dis oui oui pourquoi oui parce que simplement la soumission est une question individuelle et déjà pour commencer je pense qu'il ne faut peut-être pas parler de soumission il faut peut-être parler de collaboration et de cohésion dans un foyer de respect mutuel comment voudrez-vous que quelqu'un se soumette à vous alors que vous vous faites office de bourreau au fils de 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 tortureur vis-à-vis de cette femme ce n'est pas possible je pense que dans la société traditionnelle l'un des éléments qui faisait la cohésion du foyer c'était l'exemplarité de l'époux vis-à-vis de son épouse l'époux était exemplaire et ce qui fait que il n'avait pas besoin bien évidemment dessus de supplier le respect ou la soumission pourquoi est ce qu'aujourd'hui nous nous sommes comme en train de dans une sorte de mendicité de de cette soumission mais c'est parce que de l'autre côté de l'autre côté il n'y a pas cette loi qui consiste à dire je suis l'exemple de ce que j'exige de l'autre vous allez remarquer que notre société est de plus en plus savante et érudit mais elle perd beaucoup plus en valeur pourquoi parce que notre érudition fait qu'on exige beaucoup plus des autres qu'on ne produise nous mêmes une certaine exemplarité et c'est ce qui fait un choc aujourd'hui entre la jeune féminine et la jeune masculin ce qui fait que vous avez des femmes qui vous disent non moi je me vois pas en train de mettre dans un foyer et puis être au service de quelqu'un ça dit qu'elle n'a pas encore vécu dans le foyer mais elle dans son espèce dit déjà je ne me vois jamais en train de me mettre au service de quelqu'un si je me mets avec quelqu'un moi je fais ceci lui fait ça tandis qu'elle a déjà son dictat à elle c'est simplement par peur de se retrouver dans un système où elle serait la proie et donc moi je dis il ya possibilité aujourd'hui d'avoir une femme une épouse soumise mais la condition de cela c'est qu'on puisse réunir un certain nombre de choses la première de ces choses c'est le respect de la conjointe avec qui vous décidez de former un foyer comment vous deviez vous prendre quelqu'un comme étant votre associé le plus intime la personne qui voit votre nudité la personne avec qui vous partagez ce que vous avez le plus intime mais vous n'êtes pas capable de la respecter vous n'êtes pas capable de la placer sur un certain pied d'estard dans la société traditionnelle les épouses étaient la valeur même de leur foyer et de leur époux lorsque vous voyez une femme elle était la représentation l'incarnation de la grandeur de la beauté de la somptuosité de son époux et donc cette cette dernière vu le respect qui lui était voué dans la société mais en plus du respect la considération l'élévation et le respect de son époux bah elle ne pouvait rien faire d'autre que se soumettre et donc voyez vous il est possible aujourd'hui d'avoir une épouse soumise à condition que vous les leviez à un certain niveau parce que la mentalité de la forme a tellement évolué que aujourd'hui les femmes n'acceptent plus de se mettre sous le joug de quelqu'un qui la respecte pas il y en a encore quelques unes qui vont jusqu'à même se faire battre se faire des fois assassiner se faire dépouiller de toute leur dignité et mourir même dans certains foyers il y en a encore qui sont sous cette naïveté et ça c'est beaucoup plus des personnes qui sont influencées par le comportement si vous voulez la mentalité religieuse ou la mentalité traditionnaliste mais toujours basé dans une éthique religieuse parce que l'éthique religieuse à l'intérieur vous avez le dogmatisme vous avez le fait que on fait des personnes en fait on interdit aux gens de réfléchir mais toute femme qui se respecte qui réfléchit qui est inscrite dans le paradigme moderne vous dira toujours je ne suis pas prêt à m'engager avec quelqu'un qui un ne me respecte pas qui deux n'est pas capable de partager certaines tâches de ménage avec moi et qui trois n'est pas capable de s'assumer de m'assumer et donc voyez vous que le véritable problème quand vous analysez le problème la situation en profondeur vous rendez compte que c'est le respect si vous respectez la femme si vous lui donnez la dignité qu'elle mérite si vous les lever au rang de reine parce que si vous êtes un roi qu'on doit vous vouer un respect alors votre épouse est une reine mais si vous faites le paradigme inverse vous êtes le roi et elle est votre valet ça ne marchera pas ça ne marchera pas n'attendons jamais de l'autre un respect qu'on n'est pas capable de lui apporter vous voulez qu'on vous respecte alors respecter les autres vous voulez qu'on vous élève alors élevé les autres vous savez aujourd'hui en discutant lors de cet échange je me suis rendu compte que beaucoup vont dans le mariage ou dans les unions ne fait pas seulement le mariage mais dans l'union libre également parce que le mariage c'est d'abord un projet que vous fomentez c'est pas une fois rencontré une fois marié non vous mettez ensemble peut-être pour certains qui le font se mettent ensemble histoire de cohabiter et de voir qu'est ce qui pourrait marcher qu'est ce qui pourrait pas marcher et dans cette cohabitation voyez vous les gens vont déjà avec un patrimoine un patrimoine hérité des mentalités anciennes pour dire moi quand je vais je m'attends ce qu'on se fasse ceci mais lui même ne va pas dans le sens de servir il va dans le sens d'être servi la réalité c'est que lorsqu'on va dans une union la quelques qu'il soit on va avec la mentalité de servir parce que on se dit dans une relation où c'est l'amour qui prime je vais pour donner et non forcément pour recevoir et même lorsque je ne reçois pas je suis toujours capable de donner de donner et de donner encore jusqu'à ce que satisfaction me soit parce que c'est dans le fait de donner que je retrouve satisfaction mais attention ça ne signifie pas que je donne je donne je ne reçois jamais rien ou je n'ai même pas l'espérance de recevoir quelque chose et je continue non on va dans le sens de donner parce qu'on se dit la personne qu'on aime on est censé lui donner sans attendre en retour c'est ça la loi de l'amour c'est la loi du donner et du recevoir vous donnez et vous recevez la réalité c'est celle là s'il faut repartir maintenant sur un paradigme moderne alors le paradigme moderne exige que c'est donna donna parce qu'on est dans l'économie libérale c'est le marxisme c'est la stratification sociale c'est la loi des échanges et donc tout est consommation et il faut donner donner et donner encore c'est donc ce paradigme puisque il ya eu changement de paradigme c'est donc ce paradigme ce paradigme qui fait qu'aujourd'hui bah les femmes sont dans une logique simple si tu as de l'argent si tu as la capacité de l'entretenir son train de vie tu auras une femme mais la question de la soumission reste toujours relative parce que ce n'est pas parce que tu as de l'argent bien qu'il y en a qui ont l'argent et cet argent leur permet d'accéder à tout mais ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu vois des personnes que tu vois te permet de le torturer au point de penser que tu n'auras jamais un retour de l'ascenseur non au delà de tout ce qu'on peut avoir comme argent comme moyen financier comme moyen matériel le respect la dignité de l'autre sont toujours des éléments essentiels dans toute relation qu'il qu'on entretient autour de nous et en priorité la relation maritale conjoint conjointe mari femme époux épouse c'est une relation dans laquelle on doit placer le respect avant tout les gars arrêtons d'être le genre de personnes dictateurs arrêtons d'être des mussolini arrêtons d'être des hitlers ou des poutines dans les foyers tu as dit tu imposes quelque chose et tu dis c'est ça ou ça si c'est pas ça mais vous disparaissez là en ce moment tu ne peux pas t'attendre à ce qu'on te respecte donc c'est à chacun de nous que se pose l'énigme de l'existence personne ne peut résoudre ce problème à notre place beaucoup vont dans des idées génériques générales mais la réalité c'est que le problème se tranche à l'individuel si tu veux avoir une épouse soumise investi le potentiel comportement attitude et surtout considération considère la personne avec qui tu es si tu veux en faire une personne meilleure le seul moyen pour toi de travailler c'est de faire en sorte que cette personne tu puisses les lever à un certain niveau tu verras que cette personne le travail qui sera fait sera de telle sorte que vous n'aurez pas ce problème donc travail d'abord ton propre comportement travail d'abord ta propre conception refais ton logiciel avant de pouvoir t'engager dans une relation et tu verras que ça marchera mais si tu tu te contentes de dire ben moi je vais pour être servi je vais parce que c'est moi qui épouse c'est moi qui fais moi j'ai entendu les gens dire c'est comme c'est moi qui épouse c'est moi qu'on doit respecter comme c'est moi qui dote c'est moi qui doit faire comme c'est moi qui dépense c'est moi qui on doit faire ceci comme c'est trop de conditions c'est trop de lois c'est trop des règles l'amour ne marche pas comme ça le foyer ne marche pas comme ça le foyer n'est pas fait seulement des règles des principes qu'on doit respecter dans un seul sens non si vous fixez un foyer où il ya des règles il faudrait que ces règles soient respectées par l'une et l'autre des parties mais s'il n'y a qu'une seule partie qui respecte ça ne s'appelle plus foyer ça s'appelle un asile ou alors ça s'appelle je sais peut-être une prison même voilà parce que dans la prison ben les prisonniers c'est vrai c'est qu'ils ont des droits mais en fait la réalité c'est que ils sont d'abord dans un endroit qui qui obéit à une certaine loi et donc cette loi la coiffe toutes choses au delà des droits qu'ils ont ben ils ont d'abord des devoirs parce que là bas quand on dit c'est l'heure de manger tu vas si tu n'as pas mangé à cette heure là bas tu attends la prochaine heure ça c'est la prison ce n'est pas un foyer et donc votre foyer façonner le en fonction de l'univers qui est le vôtre qu'est ce que vous voulez à quoi voudriez vous que votre épouse ressemble quel est le traitement que vous voulez que votre épouse vous accorde c'est en fonction de ce traitement c'est en fonction de votre aspiration et surtout du travail que vous faites derrière pour voir cette aspiration devenir réel c'est en cela que vous voulez s'accomplir moi je suis rivan omabica et celle ci à ma chaîne donne moi ton avis dit moi ce que tu en penses et voilà on en parlera prochainement et certainement vous pourrez aussi proposer des thématiques autour desquelles on pourra discuter et je vous dis à très prochainement